Bravo, c'est le moins qu'on puisse dire aux éléments de la gendarmerie nationale. Une bande de fossères asiatiques qui falsifiaient des pièces de sang français EFA a été mise aux arrêts le lundi 11 décembre par des éléments de la première région de gendarmerie appuyés par l'escadron et la brigade de Bain-Gerville. Au cours de l'opération, une machine de marquage, une machine d'entretien et un bac de lavage de pièces ont été saisies. Mettre toutes les pièces ici, dans ce dispositif-là, et quand la machine est mise en route, les différents pièces, pour ne pas dire les éléments qui vont servir de pièces, vont venir ici glisser et descendre au niveau du tambour, en bas. Au niveau du tambour et sous pression, le métal sera frappé avec tout ce qui est comme élément de nos pièces de 100 francs, de monnaie de 100 francs. L'un des suspects du nom de Wood soutient qu'il n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Selon lui, les machines appartiendraient à son frère, qui serait allé en Chine pour chercher des pièces de rechange pour l'une des machines tombées en panne. Ton frère, parti Chine. Oui. Ça, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est païné, toujours c'est païné. Toujours c'est païné, païné, païné. Y'a pas Tarawaii, c'est cadet. Ah, c'est cadet. C'est cadet, l'on a. Donc, ça travaille pas. Oui, on va tout laisser là-bas. Quand c'est pas gâté, ça travaille. Non, moi, je connais pas. Moi, c'est venu ici. C'est cadet, l'on a, l'on a. Mais comment toi, c'est gâté, l'on a tant que toi, t'es venu, vingt jours, puis toi, connaître c'est cadet, l'on a tant que toi. Lui, pareil, moi. Lui, pareil, moi, ça, c'est cadet, l'on a envoyé, je vais rester là-bas. L'enquête se poursuit et un compte rendu de l'ampleur des dégâts occasionnés par l'action des faussaires sur notre économie est attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio